Bonsoir, je m'appelle Momelci et je suis dans la classe de C2. Je voudrais vous expliquer l'histoire de Gorée en français. Mais avant, Gorée a été découvert par un navigateur portugais qui s'appelait Denis Dias en 1444. Après les portugais qui sont passés, c'est les Hollandais. Et puis les Hollandais, ils sont venus ici en 1594. Après les Hollandais, les Français. Après les Français, les Anglais. Après les Anglais, les Français encore. Puis c'est les Français qui nous ont colonisés. L'esclavage a été aboli par Victor Chochet en 1848, ça a duré 4 siècles, 400 ans. Le premier débité noir du Sénégal à l'Assemblée nationale française fut être Blaise Gagne. Il y en a le 13 octobre 1872. Il est mort en France. La maison, c'est juste derrière là-bas. Puis le commerce étudié anglais qui est Afrique, Amérique et Europe. Ici, la distance de 900 mètres de long sur 300 mètres de large, 16 hectares. Toutes les maisons qui s'étaient aux portes de la mer, c'était des maisons des esclaves. Il y avait 28 maisons des esclaves. On a gardé la dernière maison des esclaves. C'est celle qui est derrière là-bas. On ne la voit pas ici, mais c'est l'autre côté. Puis on voit la statue que près de la maison des esclaves, là-bas derrière. Ça, c'est la statue de la libération de l'esclavage pour nos frères Guadeloup. Puis c'est nos frères Guadeloupins qui nous ont offert en 2002, la statue. On voit la porte à l'échange. C'est derrière la maison des esclaves. Là-bas, on ne la voit pas ici, mais c'est derrière la maison des esclaves. Avant, il y avait un pont pour amener les esclaves, pour les vendre. Ceux qui étaient malades pour blesser, on les balancés dans l'eau et là-bas, on les mangeait. Parce qu'en cours de route, il n'y avait pas d'hôpital pour les soigner. Ceux qui posaient 60 kilos, on les vendait au Brésil, au Puy-Ban, en Amérique et en Haïti. Ceux qui posaient 60 kilos, on les laissait ici dans la salle des synapses temporaires. On les donnait à manger. On les mélangeait avec l'huile de palme, pour qu'il faut 60 kilos. On voit l'école Mariamba, excellent des meilleures jeunes filles. Là-bas, on sélectionne les meilleures jeunes filles du Sénégal. Seulement des filles, il n'y a pas de garçons. Mariamba, c'est elle qui a cru une chule anglaise dans un livre. On voit les grandes connexions, les cannavones en montagne. C'est les cannaux qui a tourné une fois, les bateaux des Anglais. Pour couler là-bas, sous la barrière rouge. Pour cela, si la chaleveille ne tourne, sinon pas, il le tourne. S'il ne la tourne pas, il va couler parce que la moutère chaleveille va toucher la moutère de votre casse coulée là-bas. Oui, c'est les Français qui ont emmené ses collègues pour protéger l'île. Si c'était un ancien prison, après prison, c'est le corps d'Esprit. Maintenant, il est musée historique. C'était un ancien prison. Merci, c'est tout ce que je savais.